La parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe UMP. Oui, merci Madame le Président. Alors, je suis heureux d'entendre qu'il y a des voix de la raison sur tous les bancs de cet hémicycle. Et en réalité, ce que dit l'UMP, on le retrouve dans la bouche de l'UDI, on le retrouve dans les propos du député Bataille, on les retrouve y compris dans les propos de l'extrême-gauche. En réalité, c'est un discours de réalisme. Et même si nous avons des divergences du fait de nos sensibilités politiques évidentes et que nous n'avons pas totalement le même vocabulaire, nous portons le même diagnostic. C'est que de la même manière que l'on dit que le poisson pourrit par la tête, ce texte de loi débute bien mal avec un premier article tout à fait irréaliste. Et effectivement, ce que nous reprochons dans ce premier article, c'est la multiplicité d'objectifs mélangée avec une multiplicité d'objectifs intermédiaires ou d'instruments, et ceci sans moyens. On a parlé d'une loi de programmation. En réalité, c'est plus une loi de déprogrammation, une loi de déprogrammation nucléaire. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, la charge qui a été menée par certains de nos collègues écologiques et qui montre qu'au-delà de la fumée qu'on essaye de faire s'élever au-dessus de ce texte pour masquer le véritable objectif, en réalité, chacun y voit ce qu'il veut y trouver, et nous n'avons pas la même vision de ce que doit être une transition énergétique. Beaucoup d'objectifs, beaucoup d'instruments, peu de moyens. C'est la meilleure manière de ne pas arriver à l'objectif, parce que finalement, vous savez, en politique monétaire, la loi de Taylor dit qu'il faut un objectif et un instrument, et lorsqu'on commence à multiplier le nombre d'objectifs par instrument, c'est la meilleure manière de ne pas gouverner la masse monétaire. Il en va de même, en politique monétaire comme en politique énergétique, en vous fixant des objectifs dans tous les sens. On est certain, on est à peu près certain, que d'abord le citoyen ne comprendra rien. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que si on faisait un petit sondage entre les horizons multiples, les objectifs en émissions de gaz à effet de serre, en énergie, en énergie finale, en énergie primaire, en électricité, en part du nucléaire, en part d'énergie fossile, bref, on se met tellement de contraintes que tout ceci est tout à fait irréalisable. Et il faudrait plutôt parler de loi GGPM, une loi grand genre, petit moyen. Mais dans un esprit d'ouverture et de co-construction, et comme j'ai bien compris que l'idée est de trouver des formes de rapprochement entre la droite et la gauche de cet hémicycle, eh bien je voudrais signaler au nom du groupe UMP que nous trouvons l'amendement qui est déposé par notre collègue socialiste excellent parce qu'il permet de remplir et de répondre à une des principales critiques qui est faite à l'égard de ce texte, c'est qu'on essaie de poursuivre plusieurs lapins à la fois et que vous le savez, comme le dit la fable, quand on poursuit plusieurs lapins, on n'attrape aucun. Donc par conséquent, nous souhaitons soutenir et nous appelons les députés de la majorité à faire la co-construction législative et ainsi à s'unir pour envoyer un signal à ceux qui nous regardent et montrer que l'énergie reste un sujet consensuel. Et toujours cette idée de dire que la croissance verte, c'est forcément une économie sobre. Je le rappelle, parce qu'il faut le marteler, une économie verte décarbonée, oui, et d'ailleurs c'est le sens, chère madame le rapporteur, des propos de Jacques Chirac quand il disait les gaz à effet de serre. Mais je vais vous dire, effectivement, regardez, l'Allemagne augmente ses émissions de carbone à cause de la sortie du nucléaire, l'Allemagne brûle et vous regardez ailleurs, vous regardez vers le nucléaire, regardez vers les énergies fossiles, regardez vers le charbon, et là vous verrez effectivement un moyen de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà, donc il y a cette idée de croissance verte, et puis il y a ce projet d'alter-économie, cette idée d'économie circulaire, que personne ne sait exactement cibler, ou il est très difficile d'établir le périmètre, parce qu'on y met beaucoup de choses, c'est un peu fourre-tout, la sobriété qui est une forme de jansénisme énergétique et qui consiste à dire que les ressources sont finies, avouez quand même tout le côté ridicule de la chose, d'expliquer qu'il faut changer de modèle parce que les ressources sont finies, alors qu'on explique qu'on est en train de mettre en place des énergies dites renouvelables qui par définition ne peuvent pas être finies. Bon, le fait qu'on ait un paradoxe rationnel, ce n'est pas le premier, nous l'avons sur le nucléaire et sur la décarbonation de l'économie, nous l'avons sur le fait de promouvoir d'un côté un modèle basé sur des ressources finies tout en expliquant que nous allons doter ce pays d'une bonne moitié pour l'électricité et de ressources non finies, mais je laisse ça à la sagacité et à la sagesse de la réflexion générale de cette Assemblée. Moi ce que je vous propose, c'est de voter notre amendement qui a été déposé par le groupe UMP et qui montre bien que nous sommes de bonne foi, nous avons souhaité inclure dans la loi sur la transition énergétique que le service public devait prendre toute sa place dans la transition énergétique. Cet amendement a été refusé par la commission spéciale et nous espérons que dans l'hémicycle, nous obtiendrons raison et nous vous rejoignons sur ce plan. En France, le service public, ce n'est pas seulement des avantages acquis, c'est aussi une conception du service, une conception de l'économie, une conception d'engagement que l'État prend à l'égard de ses citoyens. Il y a dans cette loi la magie des chiffres. 20% en 2020, 30% en 2030, 40% en 2040, 50% en 2050. Moi ce que je regrette, c'est que tous ces chiffres qui sont avancés ne reposent sur aucune étude d'impact et sur aucune explication. Pourquoi 55 ? Moi j'aimerais qu'on réponde à cette question. Pourquoi 55 ? Pourquoi pas 49 ? Pourquoi pas 56 ? Pourquoi pas 54 ? Pourquoi pas 60 ? Pourquoi pas 90 ? D'où vient ce chiffre ? Voilà. Je pose une seule question. D'où vient ce chiffre ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il y a peut-être sans doute une raison. Parce que vous avez parlé de corrélation. Mais la corrélation, ce n'est pas la précision. C'est dire, nous sommes sur une tendance qui est mauvaise, donc il faut augmenter le chiffre. Mais pourquoi 55 ? C'est que le GIEC ne dit pas, la France, la France, avec ses spécificités, ses singularités, doit faire 55%. Oui, oui. Non, mais attendez. On n'est pas en train de faire une loi européenne. On n'est pas au Parlement européen. On est au Parlement français. Nous essayons de choisir un objectif. Non, parce que c'est intéressant. Parce qu'on fixe des objectifs. Là, vous voyez, on survole. On est en train d'essayer d'établir une trajectoire française par rapport à une économie française. Bon, premier argument, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas les autres pays. Nous partons d'un niveau qui est bien plus décarboné que les autres. Vous le niez, mais c'est un fait. Nous sommes une économie massivement décarbonée par rapport à nos voisins. Donc, si c'est vrai, 90% de l'électricité produite en France est décarbonée. Le taux d'émission de CO2, enfin, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, vous allez dire que je fais l'obstruction. Donc, non, non, mais j'entends M. Mammère qui dit que ce n'est pas vrai, l'économie française n'est pas décarbonée. Sur la partie électrique, nous sommes largement décarbonés. On écoute M. Aubert. Merci, M. le Président. Alors, premièrement, donc, si on était logique, un objectif européen, évidemment, mais enfin, on ne va pas demander la même chose à ceux qui polluent beaucoup et à ceux qui polluent moins. Je veux dire, on ne part pas de la même base. Donc, on ne peut pas dire que tu pollues beaucoup ou que tu pollues peu, que tu aies une électricité décarbonée ou que tu as une électricité carbonée, tu dois faire exactement le même objectif. Premier argument, contre, si vous voulez, votre amendement. Deuxième argument, contre votre amendement. Pendant que la France dit qu'il faut augmenter les efforts, passer de 40 à 55%, on a la Chine qui représente en une année l'intégralité des émissions de CO2 de toute l'Europe en 10 ans et qui, elle, ne fait strictement aucun effort. Donc, on saurait que tous les autres pays du monde font des efforts en réduction de CO2. Bon, je vous dirais, effectivement, il faut se coordonner. Mais à partir du moment où nous savons aussi que malgré tous les efforts même si on réduisait à 0% nos émissions de CO2, ce qui est impossible, ce qui est impossible, j'espère que vous en conviendrez, nous aurions quand même le problème qui est pointé par le GIEC, qui est le fait qu'il y a certains pays qui ne jouent pas le jeu. Alors, c'est là où il faut, à mon avis, avoir une logique un peu pragmatique et se dire qu'il y a quand même un degré de résistance physique de l'économie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas dire que je vais supprimer la moitié du CO2 en quelques années. Donc, à un moment donné, l'économie va souffrir. Elle ne va pas tenir le choc. Donc, si c'est pour démobiliser la compétitivité française, nous nous mettre des poids au pied, tout ça parce qu'on voudrait faire mieux, plus, pour compenser ce que les autres ne font pas, je ne vois pas l'intérêt. Depuis le début, nous défendons une logique prioritaire sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'était pas moi tout à l'heure qui ai cité le Titanic. Vous avez adjoint dans cette réflexion sur la transition énergétique, au fil du temps, on a bien vu au fil des deux années qui se sont écoulées, qu'il y a eu plusieurs versions de ce que devait être la transition énergétique. On est parti sur une version très écologiste et d'ailleurs, ou très écologique. Et d'ailleurs, Mme Bateau, lors du débat initial, avait regretté qu'on ait perdu quelque peu la grande ambition écologique qui était celle de cette transition. Et puis après, nous avons vu arriver une logique très industrielle. Et puis, nous avons vu arriver une logique sur le bâtiment et sur les économies d'énergie. Mais il faudrait à un moment donné se poser la question parce que ce n'est pas tant que les objectifs sont contradictoires. Vous pouvez réduire vos émissions, votre consommation d'énergie et avoir un impact sur le CO2. Néanmoins, vous le savez, nos moyens financiers sont limités. A partir du moment où nos moyens financiers sont limités, cela veut dire qu'il faut placer prioritairement l'argent du contribuable et mobiliser le secteur privé là où l'impact économique est le plus efficace sur l'objectif prioritaire qui est l'objectif de CO2. En poursuivant l'objectif de maîtrise d'énergie, vous avez entamé une gigantesque opération de rénovation énergétique. Mais ce n'est pas parce que vous réduisez la consommation d'énergie que vous avez obligatoirement un impact équivalent et homothétique sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais vous auriez dû venir en commission spéciale les communistes. Quand on veut défendre la classe ouvrière, il ne faut pas le faire une semaine sur deux. Les 35 heures, ce n'est pas pour les députés. On a un point d'accord très fort parce que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai dit la France est une économie plus décarbonée que nos voisins. J'ai entendu des cris d'orfraie de tout l'hémicycle. Vous venez de dire exactement la même chose, Madame la Ministre. Donc déjà, ça s'est tacté. Nous partons d'un potentiel plus décarboné que nos voisins et je suis très content que ce point puisse enfin surgir malgré l'opposition de certaines composantes moins coopératives de votre majorité. Le côté très ambitieux que vous voulez mettre donné à ce texte est lié dans votre tête au fait que nous voulons entraîner, parce que je vous ai bien écouté, les autres pays. Et donc vous dites, en fait, si on doit faire plus que notre quota, c'est parce que comme on accueille la COP, eh bien on doit montrer qu'on fait plus d'efforts. Alors, je peux comprendre politiquement votre message, mais je dois néanmoins vous dire qu'à mon avis, certes, il faut du volontarisme, il faut encourager les autres, mais enfin, il ne faudrait pas que la loi, la grande loi de stratégie énergétique de la France soit avec un horizon qui est l'année prochaine en disant l'important, c'est de voter des grands objectifs majeurs. Alors, Madame la Ministre, effectivement, nous avons un point d'accord sur la philosophie, il vaut mieux encourager avant de sanctionner, là, vous me trouverez toujours de votre côté sur cette philosophie. Nous ne sommes pas d'accord au fait de rajouter au système Linky un système de compteur en temps réel qui sera facturé, vous le savez, entre 100 euros, 50 et 100 euros pour 4 millions de foyers, ce qui est une facture quand même à 200 millions d'euros avec dans le texte une extension à 25 millions de ménages, c'est-à-dire un chiffrage d'un milliard à la louche. Et il y a évidemment une filière naissante qui est l'enfouissement des déchets et j'en profite pour regretter, Madame la Ministre, que le projet CIGEO pour lequel la France a déjà consacré des fonds importants ne soit pas cité sous la pression de certains lobbies dans ce texte. Et puis, il y a aussi la filière de retraitement des déchets radioactifs qui est une filière d'avenir pour citer un ancien ministre du gouvernement parce que plusieurs pays sont en train de se doter de l'énergie nucléaire. On pourrait citer le Royaume-Uni qui vient d'obtenir le feu vert de Bruxelles sur les EPR, on peut parler de la Chine. Il y a donc une montée en puissance de l'industrie nucléaire dans le monde et la France a une plus-value qui est donc le soutien, la filière de retraitement des déchets radioactifs. Et donc, nous pensons que ce texte qui parle de stratégie énergétique ne doit pas se limiter uniquement à réfléchir à la production mais aussi à protéger, sanctuariser des filières qui sont des filières d'excellence française, des filières d'emploi. Et je sais, Madame le ministre, que vous êtes très sensible à ce sujet. Si j'étais provocataire, mais vous savez que je ne suis pas, je dirais que c'est quasiment de l'économie circulaire. Donc, je vous invite, les écologistes ne répondent même plus. Donc, Madame le ministre, je pense véritablement qu'il faut avoir une logique de l'emploi transversale, ne pas se limiter à la production et sanctuariser cette idée du retraitement des déchets radioactifs. Nous pensons qu'une loi, ce n'est pas une boîte à outils où nous mettrions un fratras de tout ce qui existe et voilà. Nous pensons qu'une loi doit mettre en avant des priorités. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas des amendements sur... D'ailleurs, vous allez nous le répéter et nous avons déjà eu ce débat. Vous allez nous dire « Ah, ben, vous citez la biomasse, mais pourquoi ? » Mais parce que dans les énergies vertes, nous souhaitons mettre l'accent sur certaines énergies vertes. Dans le nucléaire, nous souhaitons mettre l'accent sur certains sujets que nous avons identifiés comme des points critiques. Et ce que nous vous reprochons, c'est que dans cet article premier, c'est un peu le Mikado. Vous voyez, le jeu du pêle-mêle où on trouve un peu de tout et sans hiérarchisation. Ce que nous vous reprochons sur les objectifs, c'est de dire finalement qu'on poursuit six ou sept objectifs en même temps. Nous, nous pensons qu'il faut hiérarchiser et faire ce travail maintenant parce qu'on va faire effectivement une énumération ou alors on ne va rien dire. Bon, alors, il y a deux faiblesses dans ce texte. Il y a la faiblesse qui consiste à mettre tout. C'est ce que vous avez fait sur les objectifs. Alors, vous avez dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie, il faut réduire les énergies fossiles, il faut réduire le nucléaire, il faut augmenter les énergies vertes. Alors, le problème, évidemment, je dirais, d'une voiture où vous donnez 50 directions, il y a le risque qu'elles finissent dans le fossé. Et puis, il y a ensuite, vous avez curieusement une logique inverse, c'est-à-dire maintenant qu'on touche au sujet très concret, vous vous dites ça, ça ne sert à rien de le mentionner. Eh bien, permettez-moi de vous dire, Madame le ministre, et nous allons diverger sur ce point, que pour les acteurs de la filière nucléaire qui ne le prenaient pas mal mais se sentent parfois un peu attaqués, pas par vous, parce que nous connaissons votre affection pour l'industrie, mais parfois par d'autres composantes d'une majorité plurielle. Eh bien, nous pensons que ces employés du nucléaire, eux, seront fiers de voir apparaître leur filière et peut-être même un peu rassurés. Parce que, ils diront, bon, il y a effectivement une réduction de 50% du potentiel nucléaire, mais, on a pensé à moi, j'existe dans la loi, ça ne me remet pas en cause mon existence. Oui, effectivement, nous avons une différence de philosophie. Le président Bott adore parler du passé et nous, nous préférons parler d'avenir. je crois que c'est une question de mandat. Mais, alors, je ne rentrerai pas dans la polémique avec vous, M. Plissot, je crois qu'on a déjà expliqué que, en concentrant tous les amendements, enfin, la moitié des amendements un samedi, jour de grève et veille d'un jour de participation électorale, il ne fallait pas s'attendre à ce que les députés désertent leurs obligations pour vous faire plaisir en passant à la hache 1000 amendements et 40 articles d'autant que vous étiez 7 le samedi. Je ne reviendrai pas là-dessus. En revanche, j'ai bien entendu votre amendement sur les centrales. J'ai bien peur, malheureusement, que comme vous êtes passé en temps programmé et j'en profite d'ailleurs pour regretter que Mme le ministre qui avait annoncé à la presse Urbi et Torbi que certes, nous serions en urgence mais jamais, au grand jamais en temps programmé et je me souviens bien lors des auditions que vous l'aviez répétée, et bien donc double peine et que par conséquent malheureusement votre titre 6 examiné entre amis lors de la commission le sera malheureusement également peut-être pas vu le temps programmé vous serez victime de la guillotine. J'ai remarqué que vous disiez il y a trop d'amendements bon désolé de vous ralentir d'autocampus vous n'êtes pas très gentil pour vos alliés électoraux parce qu'il y a certains amendements qui viennent de chez nous mais vous avez quand même des amendements qui viennent des Républicains de l'autre rive qui ont beaucoup de remarques intelligentes et donc par conséquent c'est quand même un petit peu je dirais rapide de dire vous déposez trop d'amendements on est quand même dans une procédure et sur un texte sérieux. Ce que vous avez dit néanmoins madame le rapporteur c'est quelque chose qui m'interpelle parce que vous avez dit oh mais quand même c'est un amendement qui n'est pas trop légitime parce qu'il va à l'encontre de l'esprit de la loi parce que quand même l'esprit de la loi c'est diminué à part du nucléaire. Oui mais alors ça n'a pas été tout à fait vendu comme ça au début moi j'ai bien compris qu'on nous a expliqué vous comprenez on va avoir une explosion de la production d'énergie renouvelable et donc de facto bon on limite la capacité nucléaire et puis évidemment structurellement comme ça va être très rapide on va se retrouver à 50% de nucléaire. Nous n'y croyons pas mais il n'a jamais été dit finalement le grand carénage on l'abandonne et l'idée n'est pas du tout derrière cette loi en réalité il n'y a rien dans cette loi et c'est d'ailleurs pour cela que nous essayons de clarifier parce que vous le savez ce qui se conçoit bien c'est non ce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément alors vous avez parlé du coup de monsieur Plisson hier c'était Apollinaire aujourd'hui c'est Boileau j'essaye si vous voulez de changer un petit peu mes classiques alors madame la ministre là vous m'avez arraché un cri du coeur oui madame la ministre vous avez dit nous ne sommes pas là sur EDF le conseil d'administration d'EDF doit avoir sa propre stratégie alors moi je suis un petit peu surpris parce que d'un côté vous nous expliquez qu'il ne faudrait pas que la loi en sert trop EDF et puis ensuite plus tard aux alentours des articles 32 vous créez un commissaire politique aux investissements qui va c'est peut-être pas l'article 32 d'ailleurs je mélange enfin c'est plus tard dans le texte où vous nous expliquez qu'il va y avoir un commissaire lié à l'état qui va interdire ou pas à une entreprise cotée en bourse d'investir il faut être quand même cohérent cette loi est majoritairement une loi qui en sert toute la stratégie d'investissement d'EDF dans un carcan puisque par définition elle ne pourra pas ouvrir une nouvelle centrale sans enfermer une autre c'est ce que j'appellerais le principe volvique un volcan s'éteint un être s'éveille vous nous avez organisé là un système extrêmement compliqué alors monsieur Bopin vous ça vous arrange de parler de coûts de temps à autre mais pas tout le temps alors vous nous avez doctement expliqué que la cour des comptes et vous connaissez l'affection que je porte à cette noble institution c'est pas moi qui remettrai en cause les 110 milliards d'euros néanmoins si je me permets d'apporter un tout petit complément quand même à votre analyse pour que tout le monde soit au même niveau d'information vous savez que dans le grand carénage il y a des coûts qui sont liés à la prolongation des centrales et il y a des coûts inhérents que de toute manière nous devrions faire c'est un... voilà donc il... voilà non mais je veux dire il faut quand même préciser que la totalité du coût que vous donnez n'est pas le coût de la seule prolongation il est le coût de l'entretien aussi pour finir la durée de vie des centrales avec des éléments récurrents et puisque vous parlez de coût monsieur Bopin et je sens que vous entrez sur un terrain glissant qui est quelque part le nucléaire ça coûte cher attention attention je me permets de vous signaler que face à vos 110 milliards sur un grand carénage qui concerne toutes les centrales et bien il faut opposer un coût de 190 milliards pour mettre de l'éolien et du photovoltaïque pour 20 gigawatts produisant 140 TWh correspondant à la fermeture des 20 gigawatts de nucléaire et monsieur Mamère vous avez dit on a oublié et vous avez raison d'inclure le coût de l'enfouissement des déchets dans le coût du nucléaire et bien faisons-le faisons-le monsieur Mamère 90 milliards d'euros pour le plan initial d'accord j'ajoute 50 milliards d'euros c'est la fourchette la plus haute qui est donnée pour le chiffre pour Cigeo on est encore à 140 milliards d'euros à comparer aux 80 milliards vous avez déjà engagé pour financer votre parc actuel qui représente à peine 10% voilà parce que comme disait Lénine ça va faire plaisir à monsieur Chassaigne les faits sont têtus alors ensuite vous parlez de la prolongation des centrales comme c'était le je dirais le drame absolu mais attendez aux Etats-Unis ils prolongent leurs centrales sont exactement les mêmes que les nôtres mais de moins bonne qualité notamment pour des raisons de forge de métallurgie dans la constitution bon aucun accident quand vous dites monsieur ma mère Tchernobyl Fukushima il y a des gens qui nous regardent moi j'aime bien être précis Fukushima oui ça peut arriver vous avez raison en France à l'une centrale non mais attendez c'est arrivé en Japon mais non mais on parle de risque par contre quand vous faites semblant de dire qu'un Tchernobyl pourrait arriver en France vous savez très bien parce que vous regardez souvent le problème nucléaire qui est que le risque ce qui est arrivé à Fukushima qui est en fait un problème de pression de réacteur n'est pas susceptible d'arriver dans les centrales françaises le risque le risque Fukushima existe le risque Tchernobyl n'existe pas et donc ça nous ramène toujours et c'est toujours pour monsieur Chassaigne une petite citation de Lénine parce que je sentais qu'il s'ennuyait un imbécile peut poser à lui seul dix fois plus de questions que dix agents semblent nous pourrions en résoudre vu que je n'y comprends pas j'essaie de poser beaucoup de questions je n'ai pas beaucoup de réfélicitations que je reçois aujourd'hui elles me vont droit au coeur je voulais vous dire je voulais vous dire alors peut-être que ça n'est pas assez clair mais c'est vrai que dans nos amendements vous avez deux types d'amendements vous avez des amendements qui visent à corriger des aspects du texte parce que nous pensons qu'il y a des problèmes et puis ensuite il y a effectivement une doctrine que nous avons élaborée à la suite de notre exercice de concertation l'autre débat sur la transition énergétique et qui a sa cohérence et effectivement c'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'a pas si vous voulez la même définition de la co-construction c'est que pour vous la co-construction c'est dire je garde mon modèle et je prends je picore dans vos petits amendements mineurs pour nous la co-construction c'est dire vous avez votre conception de la stratégie nous avons notre conception de la stratégie si à la fin on a un texte mélangé qui reprend les grands amendements des deux côtés alors dans ce cas là on pourra effectivement parler de co-construction monsieur Brott il y a plus de cohérence sur l'énergie au sein de l'UMP qu'il y en a au parti socialiste sur les questions de budget et social nous n'avons pas de frondeur et puis surtout nous ne coupons pas les têtes à l'UMP alors pour répondre néanmoins à votre pour répondre à votre question moi je alors là là vous m'interpellez parce que je vais vous répondre sur le fond président Brott vous avez dit quand même une énormité vous avez laissé entendre que si on exploitait le gaz de schiste ou le pétrole de schiste nous n'arriverions pas à remplir nos objectifs des émissions de gaz à effet de serre mais c'est un gros mensonge ça monsieur le président Brott ben si imaginez l'auditeur l'auditeur qui n'a pas exactement compris il s'interroge ben oui non il ne faut pas le laisser donc on va faire de la pédagogie c'est qu'aujourd'hui nous consommons beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole et ça nous coûte très cher près de 70 milliards d'euros et par conséquent quand on substitue une consommation une consommation extérieure venue de l'extérieur par une consommation domestique c'est quelque chose qui est produit c'est tout à fait neutre au plan des émissions de CO2 donc en réalité vous substituez un produit à un autre au sein d'une même enveloppe un peu ce que vous essayez de faire entre le nucléaire et le photovoltaïque et l'éolien donc il ne faut pas dire en réalité vous pouvez très bien réduire la dépendance au pétrole et en même temps substituer à l'intérieur de cette enveloppe et de cette consommation une consommation nationale et une consommation exogène j'en veux pour preuve que d'après nos calculs le potentiel pétrolier du pétrole de schiste c'est 10% de la consommation annuelle sur 30 ans donc c'est là où d'ailleurs je rejoins tous ceux qui disent attention il ne faut pas donner l'impression que c'est un miracle et effectivement ce n'est pas du tout on l'a jamais dit ce n'est pas parce que demain on exploite le pétrole de schiste que ça y est on n'aura plus de problème mais c'est vrai que 10% quand même il faut s'interroger c'est quand même 5 milliards d'euros grosso modo pour l'économie française avec les rentrées fiscales qui vont dedans si on le met sur un fonds souverain un peu comme la Norvège ça nous permettra quand même de débloquer une partie du problème sur le financement des énergies vertes et en tout cas c'est une proposition que nous avons mise sur la table et nous n'avons pas exactement compris d'ailleurs en matière de financement où était votre curseur Monsieur ma mère qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé alors je suis rentré spécifiquement pour vous non parce que Monsieur ma mère votre problème c'est que vous faites le contraire de ce que vous dites en fait ce que vous nous proposez c'est l'économie du charbon mais si mais si et je vais vous donner un exemple l'exemple allemand qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ils sont sortis du nucléaire ils ont fait les énergies vertes et ils ont augmenté la consommation de charbon ils ont augmenté la consommation de charbon et pourquoi ? et en plus c'est d'autant plus paradoxal et ironique qu'ils ont augmenté la consommation de charbon parce que les américains avaient du gaz de schiste et que ne pouvant vendre le gaz de schiste ils ont vendu leur charbon pas cher aux européens donc là où si vous voulez nous nous divergeons c'est que nous nous sommes des vrais écologistes comme nous sommes des vrais écologistes nous voulons la diminution des gaz à effet de serre la vraie diminution la vraie diminution et donc il nous semble que prenez un modèle qui va augmenter de 2% les émissions de CO2 l'exemple allemand en augmentant la consommation de charbon c'est le pire des services que vous pouvez rendre à ce pays et donc arrêtez de faire une focalisation vous faites alors d'abord vous n'avez aucune focalisation sur le fossile parce que si vous en aviez une ce texte vous auriez poussé pour qu'il y ait au moins un grand chapitre voire deux ou trois titres uniquement sur les énergies fossiles il est largement électrique votre texte et en plus de cela parce que derrière votre modèle c'est l'économie du charbon alors vous nous traitez d'homo sapiens mais vous êtes resté à l'homo habilis alors tout d'abord un point de méthode certains ont la sobriété heureuse nous les méridionaux nous avons le débat heureux je suis heureux de débattre avec vous parce que moi j'aime bien la confrontation d'idées et je souris la plupart du temps c'est peut-être un défaut mais je considère que c'est toujours plus agréable pour les autres deuxièmement non je ne peux pas si vous voulez laisser passer ça et vous voyez c'est tout le problème de la transition énergétique c'est que quand on fixe plusieurs objectifs à une même loi on n'en obtient aucun et vous n'avez pas tranché pour savoir si l'objectif c'était la diminution de l'énergie et là ça nous amène notamment à un modèle d'économie circulaire un modèle d'une autre société plus sobre en énergie etc ou si l'objectif c'était une croissance verte décarbonée avec comme objectif principal la réduction des émissions de gaz à effet de serre et c'est pour ça que vous dites que l'Allemagne est vertueuse parce que vous dites l'Allemagne dépense moins d'énergie vous avez raison mais mais nous ne parlons pas de la même chose monsieur ma mère parce que pour moi l'important ce n'est pas tant de baisser la consommation d'énergie c'est d'abord l'urgence je vous rappelle Jacques Chirac la maison brûle et nous regardons ailleurs et Jacques Chirac ne faisait pas référence au fait qu'on consommait trop d'énergie à la maison monsieur ma mère il faisait référence au fait qu'on consommait trop de carbone et le problème c'est que nous vivons dans un pays où 90% de l'électricité est décarbonée nous vivons dans un pays où au kilowattheure la production de carbone est la plus basse de l'OCDE nous vivons dans un monde dans un pays où nous avons le bonheur de vivre dans un pays où les émissions de CO2 par habitant sont les deux tiers de celles de l'Allemagne et donc les seuls vrais indicateurs qui sont utiles pour de vrais écologistes ce n'est pas la maîtrise de l'énergie c'est un bon objectif mais c'est un objectif secondaire par rapport à celui qui devrait tous nous réunir les engagements internationaux de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et par rapport à cette stratégie vous trouverez tous les députés de l'UMP pour vous dire que le charbon ce n'est pas bien et que par conséquent ils font concevoir l'empreinte carbone des énergies vertes électriques électriques dans leur globalité c'est-à-dire également avec l'effet rétroactif sur la consommation d'énergie fossile et ça vous explique pourquoi nous prenons des énergies vertes non électriques thermiques ou dans ce cas-là on échappe au sujet ce n'est pas une question idéologique nous ne défendons pas le nucléaire pour défendre le nucléaire nous défendons l'idée que l'économie doit être décarbonée je ne sais pas si mon discours ressemble à du Jacques Benoît mais vous on dirait de la musique un peu trop moderne c'est-à-dire ça fait beaucoup de bruit et on ne comprend pas les paroles mais en l'occurrence puisque vous avez commencé par m'attaquer et que l'heure du repas approche je ne peux pas vous laisser dire ça nous avons défendu des amendements sur la biomasse sur l'hybridation nous vous avons expliqué à de nombreuses reprises que nous souhaitions que ces énergies vertes figurent comme des priorités dans la loi vous ne pouvez pas dire que nous pensons qu'au nucléaire nous vous avons dit que nous sommes d'accord sur l'objectif de 50% mais que nous sommes contre l'objectif de l'horizon à 2025 vous ne pouvez pas dire que nous voulons plus de nucléaire simplement nous ne sommes pas d'accord sur le calendrier enfin enfin je suis désolé vous expliquez que nous vivons dans un monde fini de ressources finies le solaire et le vent ce ne sont pas des énergies finies par définition si ce sont des énergies renouvelables c'est qu'elles sont infinies et c'est bien tout le sujet de ce texte donc ne venez pas me dire que les ressources fossiles soient finies je vous l'accorde que les ressources nucléaires soient finies oui sur 7000 ans ensuite que les ressources renouvelables soient finies c'est un contresens tout à fait théoriquement tout à fait irrationnel le problème de la capacité nucléaire c'est qu'elle gèle en réalité la propriété d'EDF sur l'intégralité du parc et elle introduit un biais qui est que si vous voulez ouvrir une nouvelle centrale si un concurrent voulait exploiter une nouvelle centrale il serait obligé de demander à son concurrent d'enfermer une et au regard du droit européen on peut quand même s'interroger là-dessus on envisage dans ce texte et nous voulons l'enrichir le nucléaire simplement comme une force de production d'électricité or le nucléaire ce n'est pas seulement ça le nucléaire c'est un modèle social qui apporte un coût bas d'énergie le nucléaire c'est une filière qui emploie 200 000 personnes directement 400 000 personnes indirectement le nucléaire ce n'est pas seulement une filière de production on vous l'a déjà dit c'est une filière de démantèlement qui est en plein essor une filière de retraitement une filière d'enfouissement et une filière de production dans cette affaire madame le ministre on parle quand même d'hommes et de femmes tout à l'heure mon collègue Damien Abad a parlé de Kadarache qui se trouve à côté du Vaucluse Kadarache c'est 4500 personnes qui travaillent ces 4500 personnes qui regarderaient nos débats voient que nous voulons réduire la voilure de la part du nucléaire dans l'électricité très logiquement je serais ingénieur à Kadarache ou employé à Kadarache je me dirais bon donc on va réduire la part du nucléaire par conséquent dans 10 dans 15 ans on va réduire la voilure à Kadarache c'est ça le message que nous envoyons c'est très difficile d'expliquer qu'on va produire moins mais qu'on va garder tout le monde bon si on réfléchit en termes de potentiel nucléaire quel est le message que nous envoyons que nous avons un outil exceptionnel qui nous permet d'exporter dans le monde entier des centrales un savoir-faire en matière de démantèlement d'enfouissement de retraitement et que nous souhaitons conserver malgré la baisse de la capacité ce potentiel donc madame le ministre il serait totalement suicidaire que sous prétexte de diversifier le bouquet énergétique français on en vienne à scier la branche sur laquelle nous sommes assis ça m'apparaît être du bon sens considérer que nous avons des prototypes expérimentaux que nous sommes en avance sur d'autres pays dans la quatrième génération que nous avons accueilli sur le territoire de ce pays le projet ITER qui est un projet d'avenir et considérer il n'y a pas pour moi si vous voulez de contradiction à dire nous souhaitons réduire effectivement nous adhérons à l'idée que l'électricité de demain elle sera nucléaire et autre et en même temps dire nous voulons conserver notre avance parce qu'honnêtement madame le ministre et monsieur le président Brotte qui m'écoute nous n'avons plus beaucoup de domaines où nous sommes en avance par rapport à d'autres pays donc déjà nous sommes distancés dans l'automobile par exemple est-ce que nous allons sciemment condamner une industrie qui fonctionne je n'ai pas exactement compris pourquoi monsieur Bouillon n'est pas beaucoup à Pauliner peut-être parce qu'il est mort avant d'intégrer l'académie française mais je voulais vous donner une citation sur le sujet qui nous occupe puisque vous aimez citer le directeur d'EDF à citation citation et demi qui a dit je ne crois pas que l'objectif des 50% de parts du nucléaire dans l'électricité française soit réalisable moi je ne suis pas président je ne suis pas celui qui est chargé d'assumer le volontarisme politique je suis juste un expert Bernard Bigot président du CEA que nous existions c'est incroyable la caricature que vous venez de faire des positions de l'opposition vous persistez madame à répéter en boucle vous persistez vous avez remarqué que nous nous avons écouté en silence madame le ministre merci vous persistez à répéter en boucle qu'il y aurait à l'UMP des gens pour le tout nucléaire chers collègues de l'UMP est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui défendent l'option tout nucléaire c'est non donc vous voyez madame le ministre vous êtes rassuré vous avez osé osé dire que nous avons déposé un amendement pour interdire les énergies vertes électriques chers collègues est-ce que vous vous souvenez que nous avons défendu un tel amendement c'est non madame le ministre alors de deux choses l'une soit vous n'écoutez pas l'opposition soit vous êtes de mauvaise foi et en l'occurrence en l'occurrence mes chers collègues l'amendement que nous avons déposé pour la bonne connaissance des gens qui nous écoutent et qui nous regardent était qu'il fallait développer les énergies vertes et notamment les énergies vertes d'un électrique et voilà comment dans la bouche de madame le ministre ça se transforme en l'UMP veut la mort de l'industrie intermittente électrique et vous comptez faire un débat en caricaturant ainsi avec une mauvaise foi caractérisé vos adversaires démocratiques mais qu'est-ce que c'est que cette manière de conduire le débat et alors et alors oui oui un tweet et alors le maximum le maximum du maximorum c'est quand même quand on nous explique chers collègues de l'UMP que la co-construction législative c'est pour l'opposition de rejoindre le point de compromis à l'intérieur de la majorité voilà donc en fait l'idée de la démocratie de madame Royal c'est que l'UMP rentre dans la majorité parlementaire alors effectivement faisons un parti unique faisons un parti unique non mais enfin je veux dire fort prosaïquement longtemps j'ai pensé qu'un compromis ça se faisait à deux c'est à dire que l'opposition arrive avec un projet la majorité dont les Verts pour rappeler un certain amendement en présente son point de vue et à équidistance de ces deux points de vue voilà se rencontrent François Mitterrand disait que quand les Français la France rencontrait une idée ils faisaient le tour du monde ensemble et bien je vous propose que la majorité rencontre l'opposition elle fera peut-être le tour de l'hémicycle voilà bon ensuite sur l'idéologie quelle caricature mais avez-vous entendu les alliés qui prennent en otage votre propre majorité les écologistes au moins ils sont logiques ils sont cohérents moi je vais vous dire qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de projets du nucléaire ce sont les écologistes ce sont les écologistes qui ont les positions même si je les combats parce que je suis à l'opposé de leur vision idéologique de la société mais au moins au moins ils sont cohérents ils défendent une position ils sont cohérents on sait où ils sont mais vous venez nous expliquer que le compromis selon vous c'est pour nous d'adopter votre espèce d'accord électoral que vous avez conclu pour faire élire François Hollande mais enfin vous marchez sur la tête et vous nous expliquez que c'est nous qui caricaturons mais vous marchez sur la tête cher collègue c'est incroyable une telle caricature alors voilà madame le ministre ici nous sommes au pied du mur au pied du mur le pied du mur madame le ministre c'est que les intentions que vous nous donnez sont fausses vous nous dites vous avez envie de faire échouer ce texte et bien non madame le ministre et si vous demandez au président de la commission spéciale monsieur Brott il vous expliquera que si nous avions voulu faire de l'obstruction en commission et aboutir à ce que ce texte ne soit pas adopté et bien il aurait suffi de venir jusqu'au samedi et très probablement ce texte ne serait pas arrivé en hémicycle si nous avions voulu si nous avions voulu obstruer cet hémicycle nous aurions déposé en 200 exemplaires chaque amendement c'est ça l'obstruction au contraire nous avons fait un travail qui s'appelle l'autre débat sur la transition énergétique avec une autre doctrine énergétique que vous n'appréciez pas peut-être mais c'est un travail important qui a été acté par une centaine d'entités et nous sommes arrivés ici en vous disant voilà voilà le produit de notre réflexion et nous attendons maintenant de discuter et au lieu de la discussion vous nous avez expliqué que si nous n'adoptions pas votre point de vue il n'y pouvait pas y avoir de compromis et bien je vais vous dire ça limite quand même la possibilité de dialogue et vous nous avez expliqué en plus que tous les arguments que nous vous avons répétés à long vie depuis le départ vous ne les avez pas écoutés vous ne les avez pas entendus et qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose vous dites mais en fait vous vous voulez rien toucher et vous êtes pour le nucléaire écoutez c'est pas sérieux voilà c'est pas sérieux et pour en revenir enfin sur cet amendement la grande question madame le ministre vous vous êtes enorgueilli qu'EDF vende des centrales oui très bien au Royaume-Uni c'est très bien la question est à 75% de parts de nucléaire dans l'électricité EDF vend effectivement des centrales au Royaume-Uni la grande question du potentiel c'est de savoir à 50% est-ce qu'on sera également capable d'en vendre parce que vous le savez très bien qu'un pays qui se détourne d'une industrie c'est un pays qui va avoir beaucoup de mal à expliquer aux autres pays qu'il faudrait lui acheter sa technologie voilà et si cet argument sur le potentiel ne vous convainc pas et bien je vais vous dire ce n'est pas une question d'intelligence parce que vous avez très bien compris ce que nous voulions dire la réalité c'est que vous avez besoin de nous parce que vous êtes dans un théâtre de nos vous avez besoin d'une opposition qui soit physiquement présente et même si elle dit que vous avez tort même si elle vote contre pour que vous puissiez dire cette loi a été adoptée avec l'opposition et bien non que les choses soient claires cette loi ne fait pas l'objet d'un consensus et pour la première fois en 40 ans une majorité aura rompu un consensus national sur la stratégie énergétique par entêtement et surtout par aveuglement j'ai du mal à comprendre votre argumentation d'abord parce que si vous voulez absolument mettre tout sur la place publique je vous rappelle que le ministre actuel de l'énergie la dernière fois qu'elle a commenté les tarifs d'EDF a provoqué une chute de la valeur en bourse pour laquelle les petits actionnaires nous ont nous ont saisi oui non mais simplement je veux dire quand on veut jouer à qui a la responsabilité de quoi bon on peut pas si vous voulez si vous voulez parfaitement honnête certains il y a des pierres dans le jardin de la droite enfin on n'a pas vraiment l'impression si vous voulez que avec l'élection maintenant il faudrait se réveiller ça fait deux ans ça fait deux ans que vous êtes au pouvoir non mais je sais bien il y a toujours non mais c'est un c'est un marronnier habituel de l'argumentaire et de la rhétorique quand on est au pouvoir les deux premières années on accuse le prédécesseur ensuite les deux années qui suivent on accuse le climat et puis la cinquième année on prépare sa sortie bon vous êtes en train de basculer dans la deuxième période mais enfin honnêtement je crois que le débat mérite un peu parce qu'en fait ça n'importe excusez-moi président mais strictement rien c'est à dire qu'on vous pose des questions pour l'avenir et en fait l'argumentaire consistant à dire oui mais vous vous avez fait pire avant donc il faut nous laisser faire aussi mauvais même si c'était vrai je vous l'ai déjà dit non mais je me sens d'autant plus libre si vous voulez que moi j'étais pas et j'assume non mais excusez-moi à quel moment début de la responsabilité j'ai déjà c'est déjà lourd des fois d'assumer la responsabilité de ces actes surtout que parfois elle surtout que parfois si vous voulez c'est une responsabilité qui peut être jugée par les autres enfin je ne reviendrai pas dessus mais alors si en plus vous jugez les actes des autres ça commence à devenir compliqué président non je crois que pour le débat moi j'ai une seule question j'ai bien entendu madame le ministre vous voulez me tenir la main aussi non j'ai non mais elle se rapproche en fait elle a compris son erreur et madame Duflo veut intégrer l'UMP c'est pas grave on vous fera une carte à la fin de la séance vous pouvez arrêter de discuter derrière mon dos parce que je ne le fais pas quand vous parlez merci donc voilà je pense que c'est simplement une question de respect parlementaire donc moi si vous voulez c'est ça que j'essaye de comprendre monsieur le président et honnêtement vous avez peut-être raison vous avez même sans doute raison oui je suis très honnête intellectuellement il y a des erreurs qui ont été faites mais honnêtement les français qui nous regardent ce soir qu'est-ce qu'ils s'en fichent non mais qu'est-ce que ça leur apporte strictement non mais non mais président je pourrais vous dire je pourrais vous dire que quand on a hérité du pouvoir en 2002 et bien on avait votre votre héritage je veux dire la question c'est concrètement si on veut être très pratique j'allume ma télévision je me renseigne sur la stratégie énergétique de l'avenir qu'est-ce que ça me renseigne de savoir que le président Brotte me fait un réquisitoire sur 10 ans de ce que l'UMP a fait ça n'amène rien même si vous avez intellectuellement raison même si vous aviez intellectuellement raison pratiquement vous avez déjà tort voilà parce que en fait on est quand même ici pour discuter de l'avenir donc on est quand même ici on est quand même ici là on est quand même ici on est quand même ici – Sous-titrage FR 2021